La parole est à Dominique Quillemouès pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, merci Monsieur Marguin parce que justement si je me suis inscrite sur cette délibération, c'est pour défendre le travail de la petite roquette qu'on connaît bien nous dans le 11ème parce qu'on y va souvent, on sait ce qu'ils font, on n'a pas d'a priori et vu le succès de la petite roquette depuis des années, mais franchement cette position, que ce soit de la droite, que ce soit au conseil d'arrondissement ou au conseil de Paris, ça devient vraiment grotesque. Cette délibération, donc la DEE 109, 200 000 euros de subventions et des conventions avec trois structures d'insertion par l'activité économique et quatre réseaux de l'IAE, montre bien à quel point l'économie sociale et solidaire est au cœur du projet parisien. Cette économie sociale et solidaire permet de créer un lien territorial fort, elle est créatrice d'emplois, porteuse d'innovation sociale, reconnue, notamment par la Cour des comptes, comme un des outils les plus efficaces de l'insertion par l'activité économique. C'est pourquoi la ville de Paris apporte un soutien constant à son émergence et à son développement, via en particulier l'appel à projets dynamiques insertion par l'activité économique, renouvelés en avril dernier, et qui vise d'une part à fédérer les SIAE selon divers critères, types de structures, secteurs d'activité, enjeux ou besoins communs, d'autre part à actionner les solutions suivantes. Dynamiser les suites de parcours et les sorties des salariés en insertion, soutenir le développement économique des SIAE parisiennes, poursuivre la dynamique de projets inter-réseaux initiés via l'appel à projets de 2022. Sept acteurs ont été sélectionnés, je ne vais pas tous vous les citer, ce sont tous des acteurs très connus de la solidarité, que ce soit la cité du refuge, le CASVP, l'ami de pain, travail et partage, chantier-école, foot, sweet foot, dans les douzièmes, treizièmes, quatorzièmes, et enfin la petite requête. Atelier chantier d'insertion dans les onzièmes et douzièmes, en collaboration avec l'entreprise d'insertion carton plein. Les ACI COP mijoté, pépins production, et la régie de quartier Fontaine-Roy, 15 000 euros. Alors, qu'est-ce que vous avez contre cette petite requête ? Il se trouve que, une fois par mois, il y a un atelier de réparation vélo réservé aux femmes. Et donc, la droite parisienne monte au créneau, en disant que c'est une atteinte à l'égalité, c'est une atteinte aux valeurs de la République. Il se trouve que cet atelier mensuel de deux heures réservé aux femmes a un énorme succès, parce qu'il y a effectivement beaucoup de femmes qui refusent d'avoir à leur côté un homme qui ne les aidera pas à réparer, mais qui leur donnera, bien entendu, des conseils. C'est ce qu'on appelle le mansplaining, et on connaît bien cela. Donc, je vous invite, bien sûr, outre la petite requête, de voter tous les articles de cette délibération et d'arrêter d'être dans l'idéologisme à l'égard de la petite requête. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada